Attention, cette chronique contient des spoilés. Vous voilà prévenus. Grand voyageur dans le temps, et les dimensions. Des dimensions, ça voudrait dire que le multiverse existe ? Évidemment, vous ne saviez pas ? Casse-toi, c'est mon émission ! Ah mon cher VeryBad, à ce que je vois, tu n'as pas changé. Toujours aussi chaleureux. Allons, mes intentions sont nobles et désintéressées. Je veux juste vous aider. Et si mes interventions pertinentes peuvent vous rapporter quelques millions d'abonnés, j'en serais ravi. Cher VeryBad, parce que vous vous connaissez vous deux. Malheureusement, on était dans la même promo à la fac, et on a eu notre doctorat la même année. Pourquoi tant de haine ? Après le nombre de fois où je t'ai aidé en philosophie quantique. Bah oui, paie ton aide. Tu m'as laissé copier, ouais. Mais après, sale enfoiré, tu m'as dénoncé au prof. Oh, tu sais ce que c'est. Action, réaction. Va te faire enculer. Ouais, on se calme, je vous rappelle que c'est moi le patron ici. Vous ne pouvez pas blairer le professeur Watt, et bien j'ai décidé qu'il pouvait rester. Surtout s'il me dit comment se tomber le dos dans les autres dimensions. C'est ok ? Comme on dit chez moi, allons-y ! Ah bah ça va, on ne me demande pas mon avis, tout le monde s'en bat les couilles. Bah tu sais quoi ? Bah je me casse, et pour un très long moment. Et bien bon débarras, et comme je vous disais en début d'émission, je vais vous parler de celui qui est peut-être l'homme le plus fort de l'univers Marvel. Je veux bien sûr parler du Titan Vert, alias Hulk, et plus précisément du comics World World Hulk. Allez, nouveau générique ! World World Hulk, écrit par Greg Pak, qui est un acteur, scénariste, producteur et réalisateur. Il est connu pour faire le lien entre l'industrie des comics et Hollywood. Il a aussi bossé sur les comics Iron Man House of M, la très bonne série War Machine, et sur Phoenix N-Song. World World Hulk est dessiné en grande partie par John Romita Jr, fils de John Romita Senior. Grand dessinateur devant l'Eternel, qui a travaillé entre autres sur Daredevil, l'homme sans peur. Excellent comic sur lequel j'ai consacré une chronique et que je vous invite à voir ou à revoir. Et là, je vais laisser le soin au professeur Watt de faire une petite présentation du personnage de Hulk. Évidemment ! Terrence Gene Bolléa est un catcheur, acteur et musicien américain. Il a été 14 fois champion du monde de catch. Il s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle dans Rocky IV, et grâce à son excellente série Caribe Offshore, ou dans la langue de Ben Affleck, Thunder in Paradise. Hein ? Mais c'est pas ça ! Mais bien sûr que si ! Non, 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 c'est Hulk Hogan ça. Bon, Hulk ou le docteur Robert Bruce Banner est créé par les mythiques Stan Lee et Jack Kirby, et apparaît pour la première fois dans le comics The Incredible Hulk de mai 1962. The Incredible Hulk raconte l'histoire du docteur Banner, qui devient à la suite d'une exposition trop importante au rayon gamma, l'un des hommes les plus forts de l'univers. Lors de moments de stress ou de colère, le docteur Banner se transformera en un colosse vert, à la peau verte, doté d'une force phénoménale et animée d'une rage enfouie en lui, qu'il ne parvient pas à maîtriser. Bref, quand il est Hulk, Bruce Banner a plusieurs pouvoirs. Une force colossale, l'invulnérabilité, la régénération, et une résistance aux pouvoirs psychiques. Et quand il est en Bruce Banner, il est l'un des hommes les plus intelligents de la planète. Il est à noter que Hulk a le droit à sa propre série entre 1977 et 1982, et qu'il a été interprété par deux acteurs. Bill Bixby pour Bruce Banner et Lou Ferrigno pour Hulk, rôle que reprendront les acteurs pour plusieurs téléfilms. Ces dernières années, Hulk a eu le droit à deux films et fait partie de l'équipe de super-héros dans The Avengers et dans le Marvel Cinématographic Universe. Hulk a la particularité d'avoir été interprété par trois acteurs différents. Eric Bana dans Hulk, réalisé par Ang Lee en 2003, Edward Norton dans The Incredible Hulk, réalisé par le français Louis Lotharier en 2008, reboot du film d'Ang Lee. Et campé par Mark Ruffalo depuis 2012 dans The Avengers de Josh Reddove. Moi, j'ai une préférence pour Mark Ruffalo. Il me fait plus torturer. Moi, je préfère Edward Norton, il a la badass attitude. Ah oui, quand vous dites que vous barrez un long moment, c'est trois grosses minutes, attention ! Ouais, bah t'emballes pas, je suis pas revenu pour revoir ta gueule, je suis revenu parce que je pétais la dalle et que j'avais oublié mes chips. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, et puis de toute façon, moi, je préfère Eric Bana, tiens. Eric Bana ? Tu sais pas à quel point tu me déçois, mec. Bref, avant de commencer, il faut savoir que World World Hulk est la suite directe de Planète Hulk, écrite par ce même Greg Pak, et raconte comment Hulk fut banni de la Terre par ses soi-disant amis et son arrivée sur la planète Sakhar, sur laquelle il deviendra un roi et où il trouvera une compagne qui l'aimera comme il est. Mais le bonheur sera de courte durée, car une bombe nucléaire envoyée à partir de la Terre aura pour conséquence de tuer sa femme et un million de ses sujets. Le colosse vert se prépare donc à revenir sur Terre pour se venger. L'introduction faite, le premier chapitre de World World Hulk commence sur un vaisseau spatial se faisant attaquer par des pirates. Mais c'était sans compter sur l'ami Hulk qui s'entraînait sur la proue du vaisseau, dans l'espace, et qui massacre littéralement les pirates en pensant aux quatre personnes responsables de sa colère. Je veux bien sûr parler de ses quatre anciens partenaires, Iron Man, Doctor Strange, Mister Fantastique et Flèche Noire. Les quatre personnes qui ont pris la décision de l'exiler au fin fond de la galaxie et qui sont selon lui responsables de la mort de sa femme et de tout ce qu'il aimait sur sa planète d'adoption. L'introduction continue avec les loyaux soldats de Hulk qui lui ont juré fidélité, qui s'inquiètent pour la santé mentale de leur souverain grâce à la méditation. Et on y apprend ce que Hulk pense de ses anciens amis qui l'ont exilé sur une autre planète. On y voit aussi Jennifer Walters, alias She-Hulk, la cousine de Bruce Banner, se disputait avec Doc Samson sur l'exil de Hulk. Ok, là lui c'est qui ? Doc Samson est un étudiant orphelin, habite en New York, qui se fit piquer par une araignée radioactive, ce qui eut pour conséquence de lui donner des super pouvoirs, comme par exemple... Spider-Man, ça... Ah pardon, pas sur Terre 58 ! Ah, Doc Samson c'est un super-héros évoluant dans l'univers comics de Hulk. Il s'y radia les cheveux avec une partie de l'énergie de ce dernier. Et depuis, il se transforme en géant avec les cheveux verts. En bref, il est pourave ! Ok, merci. L'introduction se finit avec Jen Walters faisant un rêve prémonitoire sur l'arrivée de son cousin. Le deuxième chapitre commence avec Hulk arrivant sur la lune, dans la cité de Flèche Noire qui la dirige et qui est aussi le roi des inhumains. Ah lui, c'est qui ? Flèche Noire est un humain qui possède un nano-verre lui permettant de matérialiser ses pensées en objet pour combattre le mal. N'importe quoi, c'est Green Lantern, ça ! Flèche Noire, lui, il absorbe des électrons pour augmenter sa force, puis il libère ses électrons sous rafale supersonique ! Pourtant, il me semble que sur Terre 19, Flèche Noire a un nano-verre... Fermez-la, fermez-la ! Je comprends mieux Very Bad, maintenant ! Bref, Hulk, en voyant Flèche Noire, l'un de ceux qui l'ont exilé, ne se fait pas prier pour lui niquer sa race et lui rendre la monnaie de sa pièce. Son vaisseau arrive ensuite au-dessus de New York et en y voit un Hulk en hologramme, s'adressant au peuple de la Terre en indiquant qu'il est revenu avec ses potes pour se venger de ceux qui l'avaient exilé, en expliquant qu'ils avaient aussi fait exploser une bombe qui a tué un million de personnes. Il demande aussi que Fantastic, Stark et Strange viennent avant 24 heures, sinon le monde entier subira le même traitement que Flèche Noire et ses inhumains. On y voit ensuite Dr. Strange en forme astrale parler avec Iron Man sur leur responsabilité et sur la stratégie adoptée. Stark lui répond qu'il a une idée et qu'il va demander de l'aide à Sentry. Et lui, c'est qui ? Sentry est un chevalier de Jedi, padawan de Qui-Gon Jinn et maître d'Anakin, Skywalké. C'est d'ailleurs en partie à cause de lui que ce dernier sera robotisé et reviendra sous les traits de Dark... Arrêtez là, vous dites de la merde, c'est Obi-Wan Kenobi, ça. Sentry, c'est l'équivalent de Superman chez Marvel. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir ce gars-là. Putain, ils étaient tous comme ça dans votre promo ? Eh ben, dis-toi que je suis celui qui s'en est le mieux sorti. Eh ben, putain ! Bon, dans la suite des événements, on y voit Spider-Man en costume noir, She-Hulk et d'autres héros évacués de New York. Iron Man dans sa Hulkbuster de chez Leader Price se faisant mettre la perave par Hulk. Doctor Strange essayant de trouver une faille pour rentrer dans l'esprit du colosse vert pour parler à Bruce Banner. Les poteaux de Hulk faisant enfin leur entrée en se rendant compte qu'ils sont aussi forts que nos héros alors je vous laisse imaginer les combats. Et Hulk mettant KO Ben Grimm alias la chose qui essayait de défendre Mister Fantastique, mais enfin. Il reste plus que Doctor Strange et Hulk aura réussi sa vengeance. Et tout ça sans que Sentry intervienne car il est agoraphobe. C'est con quand même comme phobie quand on est l'homme le plus fort de la Terre, hein. C'est à ce moment que Greg Pak a décidé de faire chier les podcasters comme moi qui vous racontent les comics en mettant en scène quasi en même temps Rick Jones, une vieille connaissance de Bruce Banner, le général Ross, grand méchant du Hulk universe et qui me rappelle combien je suis content de pas avoir fait l'armée et Doctor Strange qui trouve une faille dans l'esprit de Hulk pour rentrer dedans pour parler à son alter ego, le Doctor Banner, pour le raisonner. Donc pendant que dans le monde physique le général Ross fait feu de tout bois contre notre héros sans réfléchir, Doctor Strange lui rentre en contact avec Hulk dans son esprit. Il arrive dans un premier temps à calmer la bête qui redevient Bruce Banner. Ce dernier lui raconte même pourquoi il est autant en colère. Strange lui dit qu'il va l'aider et que tout ira bien mais tout ça n'était qu'un piège de Banner qui lui attrape les mains, redevient Hulk et broie les mains du Doctor qui est immédiatement renvoyé dans le monde physique avec les blessures impligées par le colosse vert. Être un maître de la magie et pas pouvoir se servir de ses mains c'est un peu la merde. Inutile de vous dire qu'il va en chier maintenant pour balancer un sort. Hulk quant à lui est revenu dans le monde physique et se charge de foutre une branlée au général Ross. Les poteaux de Banner quant à eux sont partis chercher le Doctor Strange qui fait appel tant bien que mal au pouvoir d'un démon extra-dimensionnel pour vaincre Hulk. Et on profite pour tabasser Iron Fist. Iron Fist est un super-héros et un acteur pornographique. Il peut, en concentrant son énergie au niveau de son pénis... Ah 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 ! Iron Fist, pornographie, on est tous MDR hein ! Et manque de bol, le Dr. Veribad y avait fait la même dans la chronique de Daredevil. Ah pardon ! Mais sur Terre 87, Iron Fist est vraiment un acteur pornographique. Il est marié à She-Hulk et il a concentré son énergie tellement fort qu'il a tué Galactus avec une simple bifle. Putain, il est presque aussi fort que le bifle en masqué eux. Bref, pouvoir de démon ou pas, Strange ne fait pas illusion. Après un petit sursaut, Hulk le maîtrise, le fou KO et lui met un disque de soumission comme aux autres héros qui se sont dressés contre lui et les fous dans le Madison Square Garden improvisés en arène de gladiateurs comme sur la planète Sakar. Le but est donc de faire se battre les héros entre eux jusqu'à que mort s'en suive. Et tout ça devant une foule se tenant Hulk et ses sbires. Et là, j'en suis sûr que vous allez me demander il est où Sentry ? Eh ben Sentry, il a réussi à battre son agoraphobie en pensant à une conversation qu'il a eue avec Tony Stark qui lui disait qu'un jour il devra prendre la décision d'être le dieu qu'il peut être. Et c'est là qu'on voit le super travail de John Romita Jr qui case après case fait monter le suspense en finissant l'action en se prenant pour le dieu que Stark lui avait dit de devenir. Le combat des deux humains les plus forts de l'univers commence donc. Et ? Ensuite ? Non mais laisse tomber, il s'arrête là pour éviter de spoiler la fin. Comme s'il était à sa près. Bon, pour conclure, je suis divisé sur World War Hulk. J'ai lu trois fois pour préparer cette chronique et à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si c'est un bon ou mauvais comics. Je m'explique. J'adore Hulk. J'aime sa transformation, son background, ses ennemis et sa brutasserie. Avec Daredevil, c'est mon héros préféré de l'écurie Marvel. Dans World War Hulk, j'apprécie qu'on retrouve dedans plein d'autres héros de Marvel qui ne lui volent pas la vedette et cerise sur le gâteau, c'est un artiste que j'adore, John Romita Jr. qui s'y colle pour les dessins. Normalement, tous les éléments étaient là pour que ce comics devienne une référence pour moi. Mais pourtant, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il manque quelque chose. Ce petit truc qui aurait fait passer World War Hulk pour un chef d'oeuvre. Je me rappelle quand la première fois que je l'ai fini, je me suis dit « T'as vraiment payé pour cette merde ? » La deuxième fois, Hulk a une vraie raison de se venger. Les méchants ne sont pas forcément ceux qu'on croit et on découvre finalement que c'est Bruce Banner qui contrôle Hulk et pas l'inverse. Et ça, pour le coup, c'est très, très, très bien joué. Sentry est aussi torturé que notre héros et leur combat est magnifiquement dessiné. Encore merci, monsieur Romita. Par contre, les potes de Hulk, ils servent à rien et malgré la présence d'un grotte. Le twist final, il est nul. On n'y pense même pas. C'est l'un des plus nuls que j'ai jamais lu. À la fin, on se dit « Et c'est tout ! Tout ça pour ça ! » Et l'épilogue, ben, je ne l'ai pas compris. Enfin, si, je l'ai compris, mais je ne sais pas à quoi il sert. Donc, si quelqu'un le sait, qu'il n'hésite pas à me donner son point de vue. Les personnes connaissant un minimum l'univers du Titan d'Emeroon ne seront pas perdues en lisant « World World Hulk ». Par contre, pour les autres, je ne le conseille pas pour les débutants. S'ils veulent vraiment lire, je conseille de lire avant « Planète Hulk ». Mais même avec ça, je ne suis pas sûr qu'ils apprécient. Pour bien commencer Hulk, je conseille l'intégrale de 62 à 64, trop bassez facilement sur Internet. Mais il vous coûtera un bras, voire les deux, voire peut-être même trois. Eh ben oui, fallait y penser avant pour lire Hulk. Et pour finir, lisez-le, faites votre propre avis, je pense que ça sera mieux. Hum, c'était pas mal. Tu te débrouilles bien mieux que sur Terre-7. Ton double lava, il se filme de trop près. On ne voit pas le haut de sa tête et c'est chiant quand il parle. Oui, enfin, on en a aussi ici, mais je vous rassure, personne ne les regarde jusqu'à la fin. Par contre, on avait un deal, vous et moi. Alors, comment je suis dans les autres dimensions ? M'en sors bien ? Hum, ça dépend. Sur Terre-24, le Dr. Veribat t'a robotisé et tu lui présents des comics toute la journée pour le divertir. Super. Putain, mais même dans les autres dimensions, je déchire. Par contre, sur Terre-11, tu es marié avec Laura Vandervoort. Marié avec Laura... Quoi ? Marié avec Laura Vandervo ? Développé. On a des gosses, on est amoureux, je la compte sexuellement. Hum, c'est possible. Même mon savoir a des limites. Putain, il y a un dieu. Bon, il n'est pas dans cette dimension, mais il y en a un. Amenez-moi. S'il vous plaît, 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 amenez-moi. Ah, désolé, mais mon vaisseau affiche complet. Une prochaine fois, peut-être ? Je dois reprendre ma mission et partir à la rencontre des simples d'esprit pour éclairer leur quotidien monotone. A bientôt, mon ami. A bientôt, cher confrère. Va te faire mettre. Pourquoi j'ai pas Laura Vandervoort sur cette terre ? Mais chiale pas, tu m'as moi ? Ah, c'est pire que tout. J'espère que cet épisode vous a plu. Tu peux venir visiter notre chaîne YouTube et t'abonner, ainsi que nous rejoindre sur Facebook. Et à bientôt pour de prochaines aventures dans Comics Universe.